T for two and two for T Me and you and you and me Ah vous êtes là ? Pardon ! Il était une fois l'heure du thé durant laquelle Alice et la Reine de Coeur s'affrontent dans une bataille épique Quand je parle de bataille il s'agit du jeu de cartes agrémenté ici du deck building dans ce monde où vous jouerez avec du temps, un flamant rose et des tartes à la fraise Bienvenue ici dans T for two Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un jeu de joueur Aujourd'hui nous présenterons T for two si vous ne l'avez pas encore compris mais avant ça on accueille Tom de Il était un jeu, salut Tom Bien bonjour Jupiter Games bonjour à tous et merci merci énormément à vous de m'avoir convié, invité à cet événement c'est une très très belle initiative une super originalité donc je suis vraiment très content de faire partie de ce projet et de vous présenter un nouveau jeu Avec plaisir et bienvenue sur notre chaîne Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore que fais-tu et qui es-tu dans le monde ludique ? Ben moi c'est Tom Thomas, je suis accompagné d'Elo et Elodie qui est avec les filles en ce moment parce qu'on est parents, on est jeunes parents de deux petites filles Jade qui a trois ans et Chloé qui a trois mois moi je suis médecin de formation elle, elle est infirmière en ce moment elle est en congé parental et qu'est-ce qu'on fait dans le monde ludique ? Ben on aime ça on aime ça depuis toujours et on s'est enfin lancé dans cette aventure il y a quelques mois il y a un peu plus de deux ans et ben on aime tout simplement partager ça sur les réseaux, sur Instagram sur des vidéos de présentation, d'unboxing et je ne sais quoi encore sur Youtube depuis à peu près un an et demi avec de plus en plus d'abonnés de plus en plus de gens qui nous suivent donc c'est vraiment gratifiant et ça donne vraiment envie de continuer Félicitations alors pour la nouvelle venue dans la famille on entend bien que tu es un vrai passionné nous on t'a découvert sur Youtube où tu fais des vidéos très qualies qu'on apprécie regarder d'où est venue cette envie de partager ta passion ? Ben cette passion elle est venue progressivement elle était là en nous on faisait des petits trucs avec des petits jeux et puis on a été invités un jour par nos voisins nos chers voisins qui ont la même tranche d'âge le même délire que nous et ils nous ont invités à jouer à Seven Wonders là ça a été le coup de foudre l'éclair de génie, la révélation et ben on a tout de suite accroché le Père Noël il me l'a envoyé j'étais sage, il m'a donné ça le Noël juste d'après et puis c'est parti on a acheté d'autres jeux et puis d'autres jeux et puis d'autres jeux et puis on m'a dit que j'expliquais les règles à chaque fois et que c'était plutôt pas mal allez c'est parti on se lance et voilà où on en est aujourd'hui avec un peu plus de 200 jeux je crois ça fait beaucoup mais quand on aime on ne compte pas Seven Wonders c'est probablement le jeu qui a fait plonger le plus de monde dans le milieu ludique c'est comique et alors 200 jeux c'est plutôt pas mal une belle petite ludothèque qui va sûrement continuer à grandir mais dis-nous en dehors des jeux de société que fais-tu ? ben quand je ne suis pas en train de jouer à des jeux entre potes avec Elo ou avec les filles aussi et ben je suis quand même, j'ai quand même un boulot je suis médecin généraliste j'ai un cabinet que j'ai construit avec deux de mes associés il y a un an et demi et Elodie elle est infirmière en ce moment elle est en congé parental pour profiter un petit peu des enfants donc voilà on est dans le milieu de la santé c'est pas un moment évident on travaille beaucoup on essaie toujours de profiter de ces moments-là ludiques pour penser à autre chose et ça ça fait vraiment du bien évidemment ces temps-ci on est très solidaires avec les acteurs du monde de la santé à qui on envoie évidemment beaucoup de courage tout ça plus tes vidéos YouTube doivent te prendre pas mal de temps on sait aussi de quoi on parle au niveau des vidéos YouTube en tout cas comment fais-tu pour tout gérer et combien de temps passes-tu sur tes projets ludiques ? ben je suis libéral je fais un petit peu ce que je veux de ma vie de combien de temps je veux travailler de combien de vacances je veux prendre et ben toutes les semaines j'ai un jour de repos j'ai cette chance-là mais je me l'octroie aussi et ce jour-là ben je me mets quasiment à profit pour les activités ludiques que ce soit des vidéos, des reviews, j'écris, je fais des photos, des vidéos etc on joue bien sûr aussi, on n'oublie pas de jouer donc voilà combien de temps je passe sur le jeu, je vais dire ça prend quand même pas mal de temps le soir j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait etc je suis toujours en train d'y réfléchir, d'avoir des nouveautés etc je dirais, c'est mon portable qui me le dit avec les notifications de combien de temps je suis resté un petit peu sur les écrans c'est pas bien je crois que j'y suis à peu près 2-3 heures par jour si ce n'est plus quand j'ai un peu plus de temps devant moi en parlant de projet ludique, as-tu un projet en vue ou un rêve ultime je vais dire dans ce milieu ? c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre que ce soit sur Instagram, sur Youtube donc ça nous fait plus de visibilité, les éditeurs ils l'ont vu donc c'est vrai qu'on a la chance aussi mais il y a du travail aussi derrière un petit peu d'avoir des éditeurs qui nous contactent pour nous présenter des jeux savoir s'il y a des choses qui nous intéressent ou pas on ne dit pas oui à tout mais juste sur des jeux un petit peu coup de coeur en tout cas c'est ceux là qu'on présente en post, en review, en story aussi et quand je fais des vidéos c'est vraiment des jeux que j'apprécie vraiment beaucoup donc on a cette chance là c'était quelque chose pour moi qui était un peu inaccessible maintenant c'est un petit peu là, c'est pas acquis on continue de travailler mais ça fait toujours extrêmement plaisir des projets, ben oui j'ai fait des lives on a fait un live avec la société du jeu c'était un moment vraiment très très chouette avec la chronique des meeples on a parlé un petit peu de notre passion, nos coups de coeur et un peu de notre vie aussi j'ai fait quelques vidéos avec Game Trotter aussi en live pour Matago pour présenter des jeux pour Rapa Nuit notamment qui n'est pas encore sorti malheureusement avec le confinement peut-être qu'il sera sorti au moment de cette vidéo voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard ben j'aimerais quand même faire des parties jouées peut-être diversifier mon Youtube en ne présentant pas que des règles des unboxings mais peut-être des vidéos de parties jouées c'est un projet que j'ai aussi faire du live quand j'aurai un peu plus de matériel parce que ça demande quand même pas mal de ressources que je n'ai pas ah oui, les lives demandent beaucoup de ressources en effet de notre côté on doit aussi encore investir dans du matos pour pouvoir proposer des lives de qualité et puis ben moi j'habite on habite tout près de Toulouse à Toulouse il y a une très célèbre et très très bonne boutique de jeux qui est très connue je tairai le nom, vous avez compris je pense voilà s'il y a un rêve, un rêve ultime quelque chose d'un peu non palpable d'un peu inaccessible que j'ai en tête je vous laisse deviner je pense que vous aurez compris et aussi j'ai la chance de faire partie du collectif des Ludie Boys si vous nous suivez vous savez un petit peu ce qu'il en est on propose des tops en tout cas nos jeux préférés par trimestre on propose quelque chose d'assez un petit peu nouveau aussi pour les fêtes de fin d'année donc restez bien connectés allez cool, on a hâte de voir ça merci en tout cas pour cette interview c'était vraiment très chouette et j'espère sincèrement pouvoir te rencontrer autour d'un jeu ou pourquoi pas autour d'un thé un tifortou tu veux dire salut Tom si on présentait ce jeu ensemble on sait déjà que tu aimes beaucoup ce jeu car tu nous as déjà dit qu'il serait présent dans un de tes top jeux à deux mais avant de donner ton avis sur ce jeu et de le présenter que penses-tu de la boîte et du rendu visuel ? mais qu'est-ce que je pense de la boîte et du visuel ? ben moi sans vilain jeu de mots au début c'était pas trop ma tasse de thé voilà celle-là celle-là s'est fait c'est vrai que les graphistes moi ils m'attiraient pas forcément et puis au final on s'y fait c'est un style un petit peu baroque c'était pas quelque chose moi qui m'attire je préfère le style un petit peu cartoon voilà mais finalement quand on ouvre la boîte ben c'est plutôt esthétique ça rentre vraiment dans le thème les personnages ils sont tous là ils ont des pouvoirs chaque carte on va le voir à des cartes spécifiques qui je trouve rentrent bien dans l'ambiance de Alice au Pays des Merveilles vous l'aurez compris c'est un jeu de duel on le remarque bien entre la Reine de Coeur et Alice elles boivent une tasse de thé mais ça c'est juste pour le principe avant d'animer les festivités vous l'aurez compris on est sur un jeu à deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes mais donc Tom dis-nous un peu comment est-ce qu'on joue à Tea for Two ? Ben Tea for Two c'est un jeu de bataille revisité à la sauce un peu deck building alors pour ceux qui connaissent pas ben la bataille c'est très simple c'est le jeu de notre enfance on joue en duel chacun de notre tour on va dévoiler la première carte de son paquet et celui qui a la plus forte remporte la bataille et là où c'est malin c'est que c'est un peu revisité à la sauce deck building deck building ça veut dire construction de paquets de cartes en fait et donc au fur et à mesure de la partie on va pouvoir acheter des nouvelles cartes on va pouvoir construire et défausser des cartes qui nous intéressent pas dans notre paquet pour augmenter les probabilités d'avoir les meilleures cartes possibles pour remporter de plus en plus de duels là où c'est malin c'est qu'à chaque fois qu'on va remporter une bataille on va choisir soit avec la différence de la bataille de choisir avec cette différence là de choisir une carte à disposition disons par exemple que j'ai un 8 et que je gagne contre un 2 donc il y aura un écart de 6 donc j'aurai la possibilité d'acheter une carte jusqu'à une valeur de 6 je pourrais prendre une valeur moindre mais je pourrais aller jusqu'à une valeur de 6 et si je veux pas et bien je vais pouvoir utiliser le pouvoir que cette carte que je viens de jouer avec laquelle je viens de gagner bien comporte et les pouvoirs vont dépendre en fonction de la carte plus la carte est forte et en général moins le pouvoir est intéressant et si j'arrive à gagner avec des cartes de faible valeur c'est là que les pouvoirs vont être beaucoup plus intéressants certaines cartes comme la chenille vous donneront des sabliers qui vous permettront de faire avancer le temps sur la montre à gousset permettant de gagner différents bonus dont notamment des points de victoire et donc le but en fin de partie est d'avoir le plus de points de victoire pour ce faire il y a différentes manières notamment la défausse de cartes comme l'a dit Tom mais aussi en remplissant des objectifs définis en début de partie par exemple un des objectifs est d'avoir le plus de bourreaux dans son paquet de cartes à la fin de la partie vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on est à égalité dans un de ses objectifs ou même dans la bataille et bien dans ce cas là celui qui a le flamant rose remporte la bataille ou l'objectif en question celui-ci passera de main en main durant la partie les deux joueurs vont se l'arracher car il faut avouer qu'il est très puissant et que penses-tu du jeu Tom ? le jeu moi franchement j'adore oui il y a du hasard il faut le savoir c'est de la bataille donc le hasard il en fait partie il y a ce côté construction ce côté deck building comme je vous disais moi c'est une mécanique de jeu que j'adore vraiment et c'est vrai que c'est un petit jeu à sortir c'est facile à mettre en place donc nous c'est vraiment un jeu qu'on avait apprécié on est allé le chercher on l'avait vu au festival international du jeu à Cannes où on est allé en février on était passé devant il y a les grosses affiches elle nous avait quand même assez intrigué on s'est arrêté on a joué on a adoré on l'a acheté je vous le présente aujourd'hui donc c'est peut-être la destinée je ne sais pas mais en tout cas moi c'est un jeu qui fait partie de mon top 10 des jeux à deux parce qu'il y a vraiment ce côté rejouabilité même s'il y a des fois des scores qui sont quand même assez fleuves quand on n'a pas la chance de notre côté tant pis voilà c'est le jeu aussi le hasard moi j'aime bien ça dans les jeux j'aime construire j'aime provoquer le hasard c'est vrai que quand on n'a pas la chance avec nous ça peut être assez frustrant ça je le comprends de notre côté on trouve que le hasard est peut-être un peu trop présent avec cette mécanique de la bataille qui se veut bien sûr améliorer avec le deck building mais je trouve qu'on ne contrôle pas encore assez son jeu on a eu en effet quelques parties moins drôles avec un des joueurs qui ne gagne pratiquement aucun pli est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi et quel est ton ressenti par rapport à ça alors oui comme je vous le disais on a eu des parties avec des scores fleuves c'est à dire que moi j'ai pas du tout avancé alors que Elo elle a fait un score énorme elle a même dépassé la grille elle est passée on a dû faire deux fois la piste de score ça arrive mais c'est un jeu de hasard comme je vous le disais donc on sait où on part et ce côté hasardeux il fait partie du jeu même si j'entends que ça peut frustrer certains on va devoir défausser on va devoir aller chercher les cartes qui vont nous gêner chez notre adversaire on va peut-être défausser ses propres cartes pour gagner des points ou pour potentialiser notre jeu pour gagner un maximum de batailles on va peut-être tout faire aussi pour gagner le jeton flamant rose pour gagner les égalités surtout en début de partie où les cartes elles seront pas très très nombreuses donc il y a quand même des façons de scorer il y a quand même des façons d'établir un petit peu une stratégie mais le côté hasard oui il fait partie il fait partie du jeu on te rejoint totalement sur l'utilité du flamant rose il est très utile en début de partie comme tu le dis mais également en fin de partie au moment du décompte des points pour emporter les objectifs en cas d'égalité bien sûr malgré le hasard les quelques parties où le sort s'est acharné sur nous on prend toujours autant de plaisir à ressortir T4T ben voilà moi T4T c'est vraiment un jeu que j'apprécie que Elo aussi apprécie à se jouer à moi pour vous donner un petit peu ces sentiments là je vous le conseille vraiment sachez oui il y a ce côté hasardeux mais ça fait partie aussi du plaisir du jeu on n'oublie jamais que jouer on joue pour jouer pas forcément que pour gagner il y a toujours un gagnant et un perdant et dans T4T dans un duel il y aura forcément ce côté là un perdant et un gagnant donc merci à Jupiter Games de m'avoir convié à vous présenter un de ces jeux n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil aussi sur la chaîne je vous présente les règles tout en détail pour bien commencer nos parties et mon ressenti un peu plus poussé mais n'hésitez pas à commenter à liker à partager cette vidéo voici qui a fait cette vidéo encore un grand merci pour ta présence Tom merci aussi à Space Cowboy de nous aider à vous offrir ce superbe jeu dans un concours tout cela se passe sur Instagram et si vous voulez avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu likez la vidéo abonnez-vous à notre chaîne YouTube et dites-nous en commentaire votre compte Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation et si vous voulez avoir une chance supplémentaire de gagner ce jeu et bien répondez tout simplement à la question suivante quelle est la valeur de la carte Alice la carte Alice au pays des merveilles elle a un chiffre lequel ? vous répondez à ça sur Jupiter Games et vous aurez une chance supplémentaire de gagner le jeu idéal pour les duels au pied du sapin cet hiver je vous invite bien sûr à aller voir la chaîne de Tom qui s'affiche juste ici vous pouvez trouver vraiment du contenu de super bonne qualité voilà je vous souhaite de très belles et de très bonnes fêtes d'année la situation sanitaire elle est un peu compliquée faites attention à vous la santé c'est vraiment primordial et vous l'avez vu vous savez un peu plus de choses sur nous donc je sais vraiment de quoi je parle protégez-vous faites attention à vous la santé et la famille c'est le plus important merci encore à Jupiter Games de m'avoir convié à cet événement très spécial je trouve que c'est une super initiative et j'espère qu'elle continuera et qu'on pourra faire d'autres featuring d'autres vidéos ensemble comme ça c'est vraiment très très chouette merci à vous les gars et je vous dis à très très vite ciao les amis salut à tous et quant à nous on vous dit à demain pour un nouveau jeu à deux salut à tous mais aussi en remplissant des objectifs défis merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501